Bonsoir à tous et à toutes, voilà, écoutez, on va se retrouver de nouveau cette semaine pour essayer de traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Korach. On est au début de la paracha, tout au début, c'est marqué Donc accompagné de datan va viram, les enfants de Iliav, et donc ils se sont tenus devant Moshe, tous ces hommes, accompagnés de 250 Nesieda, donc des chefs de tribus, donc des chefs, en fait, des princes, des décimes, on va dire, qui étaient eux-mêmes au nombre de 250. En fait, c'était les chefs des tribunaux. Ils se sont rassemblés autour de Moshe, parce que toute l'assemblée, on est tous des kédoshim, des gens en kadosh, des gens saints. Et Hachem se prouve au milieu d'eux, parmi eux. Et pour quelle raison vous vous êtes, vous, élevé, au-dessus du peuple de Hachem ? Vaishwa Moshe va y prendre la parole, et donc il a entendu Moshe cette revendication, il est tombé sur la face. Ok ? Alors on va essayer de réfléchir déjà au comportement de ces hommes. Vous voyez, essentiellement, comment dire, dirigé par Korar, cet homme Korar. Il va ensuite revendiquer la Keunagdola, il va vouloir le Kohen Gadol. Voilà, quand il propose, quand il dit, je ne comprends pas ma doua, pourquoi vous êtes élevé au-dessus de tout ? Toi, Moshe, et ton frère Aaron, ton frère Kohen Gadol, et toi, roi d'Israël. Et ça, évidemment, ça a provoqué des arrois. Et donc, on a un problème, parce que là, Korar se rébelle contre Moshe Rabedou, qui est la référence. Et d'un autre côté, si on devait essayer de réfléchir, et de se dire, mais comment un homme, à lui tout seul, il a pu convaincre des milliers de personnes, quoi. Alors qu'on sait que Moshe Rabedou, c'est lui qui nous a fait sortir d'Egypte, Moshe Rabedou, c'est l'homme qui a organisé les plaies d'Egypte, c'est lui qui a ouvert la mer rouge, c'est le seul homme qui a pu monter sur le mont Sinai pour nous la Torah, c'est le seul homme qui communique directement avec Hachem, c'est le seul homme qui a fait tout ce qu'il a fait, qui nous a nourri dans le désert grâce à la manne, c'est lui, c'est son mérite. Qui c'est qui peut contrebalancer tout ça ? Comment c'est possible ? Et là, il a réussi. Donc, ça veut dire qu'il avait quelque chose de très puissant à Korar, n'est-ce pas ? Alors, on va faire Rachid, on fait Rachid, on va commenter Rachid. C'est marqué « Veïkar Korach » en français, hein ? Alors, Rachid a expliqué « Lakar et Tatzmou le Tzadéhad ». Ça veut dire quoi il a pris ? Alors, on avait compris au départ, on va prendre, ça veut dire qu'il a pris des gens avec lui, quoi. Rachid dit, la première explication que donne Rachid, c'est celle-là. Ça veut dire « Lakar et Tatzmou le Tzadéhad ». Il s'est pris lui-même et mis de côté. Pour se séparer, se diviser de l'Assemblée. « Léorère et la Kiouna » est revendiqué, la prêtrise, la Kiouna. C'est ce qu'il va demander. « Zéouch est tiré unkelos » et c'est dans la marge. Vous avez dans la marge à gauche, il y a le « takoum unkelos ». Et ça a marqué « Vaït Pelek Korach Baritzrak Baïkéad ». « Vaït Pelek » en araméen, ça veut dire « il s'est séparé, il s'est divisé ». « Palga » en araméen, ça veut dire « une division ». Vous voyez ? Et donc, il s'est séparé. Donc, il a compris. « Vaïkak », ce n'est pas qu'il a pris, c'est qu'il s'est pris lui-même. « Nechalak » donc, il s'est séparé de l'Aïda. Ça va ? Maintenant, on va essayer de réfléchir. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire ? Vous voyez ? Il s'est pris lui-même en se séparant de la communauté. Et tout ça, pourquoi ? Pour recréer la marloquette, pour diviser les gens. C'est ça. Mais non. Et deuxième explication que donne Rachid, « Vaïkkar », ça veut dire « il a été moshèh ». « Il a attiré vers lui ». « Il a pris », ça veut dire qu'il a attiré. Le sens évident, c'est d'expliquer qu'il a attiré vers lui des gens. D'accord ? Donc, il a ma koach à Dibour. Rachid dit qu'il avait une force dans la parole. Vous voyez, c'est ça qui est marqué. Quand on dit « Prenez avec vous des paroles à Kippour », ça veut dire qu'on doit être capable de prendre des paroles. Ça veut dire d'essayer de se convaincre. C'est ça que ça veut dire. « Vaïkkar », il a pris, il a pris les paroles. Et avec de la parole, avec la parole, grâce à la parole, il a réussi à attirer les gens vers lui. Donc, ça, c'est la deuxième explication de Rachid. « Vaïkkar, il a pris. » « Kruimachem devarim », « Prenez avec vous des paroles », vous avez tout ce même langage dans la Torah. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses qui sont marquées dans Rachid. La première, c'est qu'il s'est pris lui-même. Ça veut dire qu'il s'est séparé des autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, peut-être que la Torah voulait nous indiquer des symptômes. C'est-à-dire, quand vous voyez des gens qui se séparent de la communauté, pourquoi c'est bizarre ? C'est bizarre parce que naturellement, les gens ne veulent pas se sentir seuls. Que naturellement, des gens ne veulent pas se marginaliser. Par exemple, vous allez voir, vous avez une plage vide. Il n'y a personne. Vous avez la plage, la mer, l'écume, le sable fin. Il n'y a personne sur la plage. Personne, c'est vide, carrément vide sur des kilomètres. Quelqu'un, il vient, il prend sa serviette, il dépose la serviette au sol et il s'allonge pour bronzer sur la plage. Bon, il y a une personne qui arrive. La plage est vide. Donc, on se serait imaginé, il va se mettre à 400 mètres ou à 500 mètres, il va mettre sa serviette, il va s'allonger. Non, 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 il va se mettre juste à côté. Et l'autre, il va venir à côté. La plage est vide. En fait, on a peur de se sentir seul. On n'a pas envie de se sentir seul. On n'a pas envie d'être marginal. On n'a pas envie d'avoir l'impression qu'on n'est pas comme les autres. Vous avez compris ça ? Et ça, ça devrait nous rassembler, c'est de façon naturelle. Dans la mode, c'est pareil. Les gens, ils vont vouloir tous s'habiller de la même couleur. Voilà, c'est la mode, on s'habille de la même couleur. La même coupe. La coupe, elle est comme ça, c'est la mode, on s'habille tous. Pourquoi ? Pourquoi tu ne t'habilles pas différemment ? Parce qu'on ne veut pas se sentir différent ou différente. On veut être comme tout le monde, on va dire, comme ça. Donc, la nature fait qu'on ne se supporte pas seul. Maintenant, si quelqu'un, il se met seul, c'est bizarre, ce n'est pas normal. Alors, peut-être que ça peut relever d'un malaise. Ça veut dire que quand je vois ça, je me dis, oh là, il y a un problème. Quel problème ? Deux façons de l'expliquer. Soit de dire, la personne, elle est malheureuse, elle se sent mal, elle se sépare des autres, c'est malheureux, elle est comme ça. Et donc, je vais la voir et je vais essayer de la remonter, de voir ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe. Pas normal qu'elle se sépare. Soit ça veut dire qu'elle prépare quelque chose contre nous. C'est ça que Rachid relève. Vaï Karkorar, ça veut dire, Rachid nous explique, ce sont des symptômes, en fait, soit d'un malaise, en fait, ça peut être un malaise, mais qui peut s'exprimer soit contre soi-même, soit contre les autres. Vaï Karkorar, il s'est séparé. Ça veut dire que quand je vois ça, ça m'interpelle. Vous avez compris ? Dorénavant, je saurais que si quelqu'un, il se sépare des autres, c'est qu'il y a un problème. Quel problème ? Je ne sais pas. Je vais l'interroger et je vais voir ce qui se passe. Et là, ça, c'est la première explication que donne Rachid. Vaï Karkorar, il s'est pris, Korar, il s'est pris lui-même. Ça, c'est une explication. La deuxième explication, c'est, ça, ça peut expliquer le malaise, la deuxième explication, c'est que Vaï Kark, il a pris, il a attiré vers lui. Ça veut dire qu'indépendamment du fait qu'il soit marginalisé, c'est vrai, mais indépendamment de ça, il a quelque part un pouvoir sur les autres. Ce pouvoir, c'est de, comment on veut dire, ce pouvoir, c'est d'être capable avec la parole, vous voyez, par la parole. Vous imaginez qu'il a été capable, en parlant aux autres, à leur faire accepter l'idée que Moshe est un imposteur. Ça va ? Et disent les Chachamim, comment il a fait ça ? Il a fait ça par la moquerie, l'insolence, la moquerie, le rire. Il a ridiculisé Moshe, mais de quelle manière il a ridiculisé ? Il y a plusieurs exemples dans le Midrash, mais un des exemples, c'est, il a demandé à Moshe, dis-moi, Moshe, si on met un Sefer Torah dans une chambre à coucher, on met des Zouza ou pas ? Il a dit, ben oui, on met des Zouza. Il a dit, ben je comprends pas. C'est déjà un petit parchemin de 10 cm de carré, dans lequel il n'y a que Sheba Israël. Ça acquitte la chambre, alors un Sefer Torah entier a forceri. Et là, tout le monde a rigolé. Ça veut dire que ça paraissait ridicule. Vous avez compris ce qu'il fait ? Donc, il est en train de démontrer par le fait que c'est ridicule, que ça peut pas être divin, donc c'est forcément humain, donc ce sont des erreurs humaines. Et c'est une manière détournée, en fait, de montrer que ce que raconte Moshe, c'est des inventions. Vous avez compris ? C'est pas divin tout ça, ça peut pas être prophétique. Nous, on n'a rien entendu. Donc, c'est Moshe qui entend et qui transmet l'information. Mais nous, on est au courant de rien. Et là, on voit que ce qu'essaie de faire, comment il s'appelle ? Ce qu'essaie de faire Corart, c'est de démontrer qu'en fait, tout ça, c'est des inventions personnelles et ça, ça pose problème. Et ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est, il dit, dis-moi, si je porte un vêtement tout bleu, qui est complètement teint en bleu, est-ce que je dois mettre des titites ou pas ? Il a dit, bien sûr, avec un vêtement quatre coins et qu'il soit vert, bleu, on met. Je ne comprends pas. Avec un fil bleu, des titites, ça acquitte un talit, un vêtement. Alors, complètement bleu, a fortiori, et tout le monde rigole. Et en fait, à chaque fois, il demande des choses pareilles. Et c'est comme ça qu'il a réussi par, comment dire, il a essayé, en fait, en ridiculisant Moshe Rabhi dans des principes qui paraissent en fait vrais, mais qui sont faux. Vous voyez ? Parce que, qu'est-ce que ça a à voir le fait qu'il y ait un siphère Torah ? On ne t'a pas demandé de mettre un siphère Torah dans ta maison, on t'a demandé de mettre un siphère Torah. Si il y a l'akha de la mitzvah, je ne peux pas mettre un siphère Torah, donc, peu importe, si tu mets un siphère Torah ou tu es rempli de livres, ça ne change rien. Et autant que la mitzvah, c'est mettre un fil, un fil des titites, pas un fil dans le vêtement. C'est-à-dire, oui, donc, ce n'est pas que c'est pas pareil. Et donc, c'est ça, hein. Et donc, c'est ça, hein, qui est vraiment, mais ça, ça paraît tellement vrai, ce qu'il a l'air de dire, ça paraît tellement vrai, qu'on a l'impression qu'effectivement, ça, ça paraît tellement vrai et tellement juste. Ça, c'est les arguments. Donc, il a une force dans la parole. Après, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire « Koulam, Kedoshim, on est tous des saints ». Ça veut dire quoi ? On a tous entendu l'irachie sur le mont Sinai, « Anochi, HaShem, Elokichach, Herot, Cetera, Merz-Israïm ». On était là, on a tous entendu « HaShem, Elokichach, je suis ton dieu ». Je ne vois pas pourquoi on serait moins que toi. Donc, ça veut dire que quelque part, Korach, il a une ambition très, très violente et très forte de vouloir faire partie du peuple juif, mais à un certain niveau. Il dit « Mais nous, on est arrivé à des niveaux. je vois pas pourquoi on se priverait de pouvoir avoir des postes dans le cas d'Israël pourquoi c'est vous qui êtes monté au dessus de tout ça et donc il va monter le peuple contre Moshe Rabbeinu pour revendiquer des postes importants en Israël d'accord donc le sujet ça va être mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça on va essayer de réfléchir comment psychologiquement quelqu'un il peut en arriver à ça c'est bizarre non alors à part ça c'est marqué ici c'est marqué On Ben Pellet c'est à dire que Datam Vaviram on sait que Datam Vaviram ils vont être ceux qui vont véritablement accompagner Korach Datam Vaviram ceux qui vont se rebeller on le voit dans la Torah contre Moshe Rabbeinu et ceux qui vont disparaître avec toute la famille engloutie dans la terre mais On Ben Pellet on ne parle plus de lui bizarrement on ne parle plus de cet homme et on sait qu'On Ben Pellet il avait une femme exceptionnelle à la différence de Korach il y avait une femme horrible odieuse parce que la femme de Korach qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Korach ah oui a priori il n'y a plus de son vous entendez ? ah oui oui on entend là oui ah d'accord parce que j'ai cru que j'avais coupé le son des autres mais j'ai coupé le mien donc c'est pas ça je disais que On Ben Pellet on ne parle plus de lui dans la paracha on parle de Datam Vaviram qui était ceux qui avaient accompagné Korach dans l'essai de démontrer que Moshe avait été un imposteur et avait inventé la Torah et c'est eux qui vont être engloutis dans la terre comme la Torah va nous préciser mais On Ben Pellet on ne parle plus de lui vous voyez On Ben Pellet qui faisait partie de la tribu de Réhouven on ne parle plus de lui dans la Torah pourquoi on n'en parle plus de lui dans la Torah ? parce qu'il avait une femme exceptionnelle à la différence de Korach il y avait une femme qui était odieuse pourquoi ? parce qu'on sait que les Léviïmes les Léviïmes en fait ils devaient se raser complètement complètement rasés plus de poids de sursoir et quand sa femme elle a vu ça elle a vu Korach qui était un Lévi elle l'a vu comme ça elle a dit mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui t'arrive et tout elle dit bah Moshe nous a demandé de nous raser complètement elle dit mais tu es ridicule tu es ridicule dans cette position tu es ridicule elle dit mais tout le monde est comme ça tous les Léviïmes j'ai dit mais attends tu vois pas qu'il est en train de te il te rabaisser Moshe Rabbeinu il dit mais lui aussi s'est rasé il dit mais heureusement tu penses bien qu'il ne va pas imposer aux autres ce que lui-même il a il est Kohen il est Lévi pardon il ne va pas non plus bien sûr qu'il s'est rasé mais il a fait ça pour te détruire pour t'écraser parce qu'il a peur de toi il a peur que tu lui prennes sa place elle le monte en fait contre Moshe Rabbeinu elle c'était la femme de Korach et à chaque fois c'est elle qui argumente pour essayer de créer la Zizani alors qu'On Ben Penet il a une femme exceptionnelle en quoi l'exceptionne dit le Midrash c'est que On Ben Penet il faisait partie de la tribu de Réouven mais la tribu de Réouven elle était voisin avec les Lévis ça veut dire que la tribu de Lévis et de Réouven elles étaient voisins ils étaient voisins et donc qu'est-ce qui s'est passé on dit oh il est Rasha il est Shreino ben alors au Rasha qui était Korach qui était Lévis et à son voisin qui était Réouven la tribu de Réouven en fait et qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que prétextait en fait qu'est-ce que prétextait Korach il est venu voir la tribu de Réouven la tribu de Réouven c'est qui Réouven ? Réouven c'est l'aîné de Yaakov et normalement tout ce qui est c'est-à-dire tout ce qui devait se passer dans le Mishkan dans le Bétamikdash devait se passer par les Bechorot les aînés qui étaient les aînés ? ben les aînés c'était Réouven qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi ils ont perdu ce devoir et ce droit ? parce qu'on a fait le vaudeur d'accord ? on a fait le vaudeur maintenant qu'est-ce que fait Korach ? il vient voir Réouven il dit j'ai pas compris vous avez fait le vaudeur ok on peut faire tes chouvas ça va ? non ? et si on fait tes chouvas on peut récupérer ce qu'on a perdu c'est-à-dire d'avoir le droit de pouvoir servir au Bétamikdash à part ça pire que ça Aaron à Cohen bon il est aussi issu de Lévis mais il est Cohen ok il est Cohen mais non il a participé au vaudeur ou pas ? bien sûr et lui par contre il peut rester Cohen-Gadol et moi un Korach qui fait partie de Lévis qui n'a pas fauté moi je n'ai le droit à Réun vous avez compris comment donc il rend ridicule les situations de façon à ce qu'en fait il crée de la zizanie il crée le conflit il veut tout organiser pour que des gens qui avaient des droits au départ qui les ont perdus en fait puissent les récupérer pour que lui après il le fait dans quel but ? dans le but de déstabiliser Moshé Rabelou et dans ce but-là il fait de récupérer soit la Réauté soit la Kiyounagdola soit dominer le peuple mais c'est un manipulateur c'est un manipulateur ça c'était Réouven et Réouven donc il était le Bechor de Yacov il dit mais tu peux récupérer ton droit tu avais un droit de Bechorah que tu as perdu c'est vrai à cause de la faute c'est vrai mais on fait des chouva je vois pourquoi on ne pourrait pas on ne pourrait pas comment on veut dire récupérer ce qu'on a perdu et si tu penses que non alors pourquoi Aaron Akoen qui a fauté dans le Vaudor il a participé et lui il a sûrement fait des chouva on est bien d'accord et pourtant il n'a pas perdu la Kiyounagdola donc je ne comprends pas voilà ce qu'il demandait ok mais non au fait il avait une femme exceptionnelle pourquoi parce que là-bas c'est marqué dans le Midrash que sa femme elle lui dit mais où tu vas elle dit ben je vais avec Korah il se lui dit mais tu sais mais pourquoi tu es Korah je lui dit parce que voilà il a raison Oshara Benu c'est un imposteur il se dit qu'est-ce que tu crois que tu vas gagner tu vas avec Korah tu crois que tu vas gagner oui puisqu'avec Oshara Benu de toute façon Korah il va prendre le pouvoir puis tu ne seras qu'un pion dans tout ça ça ne sert à rien d'essayer de rentrer dans la marloquée dans le conflit il dit oh mais j'ai juré j'ai juré que j'allais m'associer avec l'assemblée de Korah j'ai juré je ne peux pas renier mon serment il a dit écoute écoute laisse faire moi je vais je vais te saouler je vais te laisser dans la chambre tu vas rester là-bas et moi je vais enlever mon je vais me découvrir les cheveux et quand ils rentreront ils me verront les cheveux découverts ils refuseront de rentrer et je te sauverai la vie et ok donc il a accepté c'est ce qu'elle a fait en fait elle a sauvé la vie de son mari comme ça elle l'a sauvé et donc tous ces gens qui ont participé ils sont partis ils ont disparu et lui il a été sauvé par sa femme donc on explique la différence entre la femme de Korah qui elle a détruit son mari et la femme de Honmen Pellet qui elle a sauvé son mari ça va alors c'est à dire que sous prétexte religieux elle a tué son mari et l'autre surprise alors qu'elle s'est découvert la tête elle pour essayer de sauver son mari c'est là comme ça qu'elle l'a sauvé vous avez compris mais ça veut dire quelque part c'est un paradoxe mais quelque part ça veut dire qu'elle a le courage de n'importe quelle manière qu'il soit de sauver son mari et c'est ce qu'elle a fait maintenant ce qui m'intéresse c'est de comprendre qu'est-ce qui articule cette marloquette voilà c'est très intéressant qu'on réfléchisse psychologiquement à ce qui est-ce qui lui est arrivé à monsieur Korah pour arriver à faire une chose pareille voilà alors on va faire Rachid pour comprendre tout ça alors regardez Rachid Rachid nous explique ici Rachid se trouve dans la première colonne alors le Rachid se trouve dans le datan va viram et on est dans dans le chumage que j'ai le chumage bleu là la page 70 on est quatre lignes avant la fin du texte de la colonne de droite quatre lignes avant la fin du texte de la colonne de droite c'est marqué Mara Korach Lichok Al-Im Moshe qu'est-ce qu'il a trouvé Korach à se rebeller contre Moshe Rabbeinu alors c'est marqué en fait il a jalousé le fait qu'on ait nommé Nasi chef de tribu Elitsafan Benouziel que quoi parce que Moshe Rabbeinu il a nommé les enfants de Keat qui étaient les Léviim le chef de la tribu de Lévi qui est-ce qu'il a nommé c'est Moshe Rabbeinu qui a nommé Elitsafan Benouziel et pas sous-entendu Korach d'accord Amar Korach les frères de mon père étaient au nombre de quatre ça veut dire comme ça les frères de mon père ça veut dire que mon père s'appelait Itzar c'est bon et Itzar il a eu quatre enfants il a eu pardon Keat il a eu quatre enfants son grand-père il a eu quatre enfants il a eu Amram qui était le père de Moshe et d'Aaron il a eu Itzar qui était le père de Korach il a eu Hevron et Ouziel mais non qu'est-ce qu'il s'est dit lui il a dit Amram Bechor Amram c'est l'aîné de Keat donc logiquement vous voyez Natlouch Neban Avgdoulah donc ces deux enfants qui étaient Moshe et Aaron Aaron et Moshe on va dire eux ils ont pris c'est logique ils ont pris le poste de roi et le poste de Kohen Gadol c'était logique mais le deuxième enfant donc il sait qu'il devait être le chef de la tribu des Lévis ben c'est ben c'est moi puisque je suis le père le fils du deuxième enfant de Keat Itzar c'est mon père et qu'est-ce qu'il a fait moi je dis non il a nommé le dernier enfant le fils du dernier enfant de Keat le quatrième ben c'est pas normal et là il s'est rebellé ça va ? ça veut dire qu'on se rend compte que la fracture qui a essayé de créer Kohar elle vient d'une frustration j'ai tellement voulu être le chef de la tribu des Lévis c'était tellement logique que je sois que la frustration de ne pas avoir été nommée va entraîner chez lui le fait de se rebeller contre la référence qui est Moshé Rabel ça va ? donc je me rends compte d'une chose importante à chaque fois que vous voyez des comportements qui peuvent être des comportements religieux mais qui sont anti qui sont contre les autres qui créent des problèmes ou qui créent la zizanie ou des problèmes c'est pas normal en réalité c'est issu d'une frustration personnelle il y a des gens qui ont lâché la Torah parce qu'ils ont été vexés par des rabbins ou je sais pas quoi vous avez compris et quand vous le voyez vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu as lâché la Torah il me dit parce que ce Rav il m'a fait honte devant tout le monde et tout je lui dis mais attends le Rav c'est pas la Torah il me dit oui mais il représente la Torah il m'a fait honte c'est pas normal je lui dis le problème c'est que tu es tombé dans l'amalgame entre l'homme et la Torah vous avez compris c'est vrai qu'il représente la Torah tu as raison mais il est pas la Torah qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah parce que lui il est fou je sais pas il t'a fait une grosse bêtise alors ça remet en cause la Torah non alors tu peux dire bon bah il est bête ou il est fou tu peux dire ce que tu veux mais ça ne remet pas en cause la Torah pourquoi tu es tombé dans l'amalgame c'était mon grave il m'a frustré j'étais attaché à lui comment il a osé me parler comme ça et ce mélange là on va être fait que la personne dit ah tu m'as fait ça tu vois ce que je vais te faire et donc il lâche la Torah et c'est pareil Korach en vérité il dit ah tu m'as fait ce coup là t'as nommé mon petit cousin à ma place tu vas voir ce que je vais te faire et donc il va vous revendiquer la Kéounagdola ça va c'est clair ça ? mais non ce qui est très intéressant c'est ce que dit Rachid ce que dit Rachid n'est pas marqué dans la Torah c'est ce qui est marqué dans Midrash mais Midrash est en train de vous expliquer qu'est-ce qui est à l'origine de cette problématique maintenant ce qui est intéressant déjà c'est de comprendre il y a des gens ils vont venir vous voir imaginez-vous vous avez Korach qui vient vous voir il dit mais qu'est-ce que tu fais là tu es un imposteur d'accord et toi tu es roi et puis pourquoi pas et ton frère c'est quoi et nous alors on est quoi là-dedans donc il vient vous prendre comme ça en fait vous vous rendez compte que vous avez un discours le discours c'est revendiquer la Kéounagdola d'être le Kohenagdola d'un côté est-ce que c'est logique ? j'y dis pourquoi pas bon il peut y avoir combien le Kohenagdola il n'y en a qu'un il n'y en a qu'un mais non il y en a un seul qui peut rentrer au Betamikdash qui peut rentrer à Kippour dans le Kodesh Shakodashim il n'y en a qu'un ils sont mis à 250 bon il y a un problème bon alors ça voudrait dire quoi ça veut dire que de toute façon tout est faux donc on peut dire ce qu'on veut puisque tout est faux alors je ne comprends pas si tout est faux donc même Kohenagdola ça n'existe pas donc ça n'existe pas donc qu'est-ce que tu revendiques ? vous avez compris quoi ? il y a un problème de logique donc ça veut dire que si ce n'est pas logique donc ce n'est pas ça le problème moi si je m'acharne à lui expliquer mais pourquoi Kohenagdola et je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas être Kohenagdola on va dire que ce n'est pas Kohenagdola le problème et je vais m'acharner sur ce qu'il est en train de me dire alors qu'on va dire que ce n'est pas son problème c'est ça que j'apprends de Rachid en vérité ce qu'il est en train de revendiquer n'est que le corollaire d'une frustration qui n'a rien à voir et comme ce n'est pas logique je dis attends il y a un autre problème ce n'est pas possible qu'est-ce qui t'arrive ? et là tu commences à creuser et je vais me rendre compte qu'en creusant il va me dire ouais mais je ne comprends pas moi j'étais fils de Kéat je suis fils de Hitzar et normalement tu aurais dû me nommer moi chef de tribu ce n'était pas normal que tu aies vous avez compris ce qui se passe ? et là il va m'avouer quelque chose alors c'est déjà le premier sujet de la comprendre c'est que il faut que j'arrive à voir un des symptômes chez les gens deux il faut que j'arrive à voir que ce qu'il est en train de revendiquer n'est pas forcément son problème ce n'est pas ça qu'il recherche ça n'est que la conséquence d'une frustration qui va engager Khorar à vouloir s'associer à des gens pour monter tout ça contre mon cher Abbéno d'accord ? c'est intéressant de voir que des gens qui ont des frustrations donc il ne faut pas s'attaquer forcément à ce qu'ils vous disent il faut essayer de comprendre chercher ce qui est à l'origine de ce problème quand ce n'est pas logique c'est qu'il y a autre chose vous avez compris ? il y a forcément autre chose et c'est ça qui m'intéresse je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il arrive à dire une petite aussi grosse ça veut dire comment tu peux arriver c'est-à-dire d'un côté tu mets Moshé Rabbeinu sur la balance et tu mets n'importe qui d'autre je veux dire Moshé il parle en direct avec Hachem je veux dire à chaque fois qu'il y a une question en direct il a la réponse donc Moshé Rabbeinu tu lui dis vas-y monte sur Montenay ah non non surtout pas mais lui il y va lui mais toi tu ne peux pas y aller tu n'as pas tenté d'y aller et quand Hachem a parlé toi tu n'es pas capable d'entendre mais lui il est capable d'entendre mais tu ne vois pas que c'est complètement absurde et quand même tu te remelles ça veut dire que la frustration est un peu tellement forte qu'elle aveugle complètement la personne au point de croire qu'elle a raison au détriment de ce qu'elle a vu de ce qu'elle a su ce qui est énorme comment le Yétseran il peut manipuler des gens sous prétexte de mitzvah parce que c'est possible que lui il ait fait sous prétexte de mitzvah parce que Rachid nous dit il dit je ne comprends pas mais j'ai Shmualanavi qui descend de moi je l'ai vu en prophétie j'ai des Mishmaro de Kohanim qui vont descendre de moi mais ils ne sont pas descendus n'importe qui ils sont descendus de moi ils descendent de moi donc forcément j'ai un mérite énorme et parce que Shmualanavi il est équivalent à Moshé Aaron ça veut dire que il dit il s'est trompé c'est pas possible c'est trompé vous savez comment il est convaincu qu'il est dans sa logique il est convaincu qu'il a raison et c'est ça qui est dangereux et l'attention aussi qu'il y a autre chose qui le motive ou bien il le sait mais il veut se venger comme dit Rachid il est jaloux c'est marqué dans les pires qu'à vote la kina la jalousie la tava les plaisirs le kina vaut des honneurs tout ça c'est très spirituel mot de cime est un ami dans l'âme ça fait sortir l'homme du monde ça veut dire que sortir du monde ça veut dire qu'il est plus cohérent le bonhomme il peut plus il est pris dans une spirale où il a l'impression d'avoir raison alors qu'en fait il est plus dans ce monde il est plus là c'est à dire tu dis mais je comprends pas mais tu parles au Charminou il est plus là il se rend même pas compte qu'il est en train de dire n'importe quoi ce qui est effroyable c'est-à-dire qu'on peut rentrer c'est tellement fort tellement puissant tellement puissant que lorsque moi je lui dis écoute c'est simple soit tu as raison Mazaltov tu te racontes soit tu vas mourir bon entre le plaisir d'être Kohen Gadol et la mort un type normal il dit bon ça va c'est une plaisanterie je rigonnais il a un peu les frousses quand même non ? bah lui il n'a pas les frousses lui c'est-à-dire il est tellement sur intellectuellement et émotionnellement tout ce qu'il a vu tout ce qu'il sait que c'est pas possible qu'il peut être que ça il est tellement prisonnier de ses ambitions que il est sûr que c'est sûr Moshé Ramé il s'est trompé vous avez vu ce que ça va ? la manipulation intellectuelle à part ça j'ai pensé à un autre truc qu'est-ce que va lui dire Moshé ? il va lui dire mais tu sais quoi ? il va lui dire tu sais quoi ? HM quand il choisit quelqu'un c'est lui qui choisit en fonction des compétences de la personne qu'est-ce qu'il a fait Kohar ? qu'est-ce qu'il a fait pour imaginer qu'il va être le Kohen Gadol ? qu'est-ce qu'il a imaginé ? il a dit comme ça mon père était le fils de Kéat ça va ? ok maintenant mon grand-père il avait quatre enfants donc le premier enfant aîné c'était Amram donc logiquement c'est Moshéron qui a pris la place de Kohen Gadol et Roi ok je comprends mais le deuxième enfant de Kéat c'était mon père logiquement c'est moi c'est logique très bien et bizarrement il a choisi mon petit cousin qui était le fils du quatrième enfant mais qui t'a dit Kohar qu'on a des postes dans la Torah parce qu'on est par affiliation tu dis c'est normal mon père mon grand-père mais qui t'a dit que c'était la affiliation ? peut-être c'est la compétence ? on t'a pas dit mon grand-père c'était un sadique et alors ce qui compte c'est pas ton grand-père c'est toi peut-être t'as du mérite mais on regarde pas le mérite des gens on regarde la faculté qu'ont les gens qui t'a fait croire que c'était parce que je suis affilié à mon père qui était le deuxième enfant de Kéat que c'est ça qui me donne un droit vous savez quand oui ? peut-être que non et il est convaincu que oui ça va ? comment ça marche ? comment ça marche ? alors écoute-lui quand quelqu'un a envie de quelque chose son cerveau il peut pas le priver d'un désir très fort c'est très dur donc il va pas aller à contre-courant le cerveau du désir du bonhomme d'accord ? qu'est-ce que fait le cerveau ? vous savez ce qu'il fait le cerveau ? il va trouver un argument qui justifie le désir par exemple je sais pas moi si vous avez faim votre corps il sait pas quoi faire votre cerveau il dit si t'as faim on va manger ok si vous avez froid votre corps il sait pas quoi faire il est transi il fait froid dehors qu'est-ce qu'il fait ? je vais inventer un pilot vert je vais inventer un système de chauffage je vais inventer mais mon cerveau il trouve des solutions aux besoins corporels ben oui c'est ça maintenant j'ai tellement envie d'être chef de tribu mais c'est tellement fort chez moi que mon cerveau il peut pas me trahir donc qu'est-ce qu'il va faire mon cerveau ? il me dit mais t'as raison mon chéri tu sais quoi ? regarde j'ai trouvé une logique tu vois la filiation ? ça veut dire qu'il va il va permettre intellectuellement mon cerveau de me trouver une logique qui va m'amener à penser que j'ai raison de penser que je vais être chef de tribu vous avez compris mon cerveau ? alors qu'en fait c'est peut-être fou mais le problème c'est que mon cerveau il est tributaire de mon désir il n'a pas la liberté de choisir ça veut dire d'être libre de décider de réfléchir vous avez compris la différence entre je réfléchis comment réussir à assouvir un désir ou je réfléchis est-ce que mon désir il est juste ? moi j'ai cru que c'était la filiation moi j'ai cru que j'allais être chef de tribu ou j'accepte ou je refuse ça va ? ou je dis j'ai tenté ça n'a pas marché Dieu est grand Dieu me donne autre chose pas grave non 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 il faut absolument que j'obtienne et tous ceux qui vont mettre des bâtons dans les roues je vais les éliminer ces gens-là vous avez compris ? c'est-à-dire que la démarche elle est fausse maintenant comment je justifie le fait que ce que je fais est juste parce que je suis un sadique vous avez compris ? je suis corard je suis un sadique mon cerveau autant que j'ai j'moi la la vie autant que j'ai des mishmars de koanime des gardiens de koanime qui sont dans le bâtons c'est pas possible ça n'est pas nulle part mais ça ça alimente et ça argumente le fait que j'ai raison de penser vous avez compris ? mon cerveau il résonne c'est extraordinairement puissant ça et ça c'est malheureux parce qu'on est dans le faux en permanence c'est du mensonge en fait vous avez compris ? mais mon cerveau il va argumenter des choses qui sont en fait fausses parce que je suis en train de dire quelque chose qui va à contre courant de ce que Moshin a choisi au lieu de dire ah le Rav il a choisi c'est Moshin Abenu et c'est la référence j'ai cru que j'avais raison mais il m'a dit le contraire donc j'accepte voilà je me plie à la décision de Moshin non non je me plie à rien et je vais même démontrer qu'il c'est un imposteur et c'est un tricheur c'est un menteur parce que ça m'a parce que ça m'a tellement frustré vous avez compris comment la frustration qui est proportionnelle au désir s'il a des désirs il désire pas trop le type bon bah ça va il va essayer d'avoir le poste et ça a pas marché bon ça a pas marché mais s'il a vraiment 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 fond de lui envie que et que sa vie en dépend on va dire son avenir en dépend c'est la seule chose qu'il arrivait d'avoir et qu'on lui prive de ce plaisir et de ce bonheur d'être chef de tribu et qu'est-ce qu'il a fait c'est Moshin mais tu vois ce que je vais te faire vous avez compris comment ça marche ? vous avez vu qu'il y a un terrain ici d'accord il y a un terrain sensible le terrain d'où il vient ce terrain ? alors regardez c'est marqué Veïkarkorah vous avez vu dans le texte il a pris Korah qui était fils de Hitzar c'est bon ? qui était fils de Kéat et lui-même fils de Lévi qui était le papa de Lévi ? c'est Yaakov Abinou on ne mentionne pas Yaakov on devrait dire il a pris Korah qui était fils de Hitzar qui était fils de Kéat et fils de Lévi fils de Yaakov c'est pas mentionné Yaakov Abinou pourquoi on n'a pas mentionné Yaakov ? alors regardez ce que dit Rachid Rachid se trouve dans la colonne de droite on est trois, six lignes après le départ vous avez vu ? colonne de droite, six lignes il y a un ? oui très bien c'est marqué Ben Isar Ben Kéat Ben Lévi Vélo Iskir Ben Yaakov on n'a pas mentionné Yaakov Abinou on n'a pas rappelé Yaakov pourquoi ? il a demandé à Hachem je t'en prie par pitié ne mets pas mon nom il voulait pas qu'on rappelle son nom sur le conflit qu'il y a eu à cause de Korah chez Neymar ou Bikala Maltaket Kébodi dans leurs assemblées en parlant de l'assemblée de Korah n'associe pas mon nom mon Kébod pardon n'associe pas mon honneur c'est bon ? pourquoi il n'a pas voulu ? Yaakov qu'on associe son honneur c'est bon ? alors c'est marqué dans Parashat Vayichi Yaakov il a dit la chose suivante à ses enfants lorsqu'il a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants finalement il n'a pas pu parce que Hachem n'a pas voulu et il a parlé de ses enfants il a dit il a dit Shimon et Lévi Achim'em Shimon et Lévi sont frères d'accord ? c'est quoi son frère ? ils sont toujours ensemble mais ensemble c'est catastrophique parce qu'ensemble c'est eux qui ont essayé de tuer Yosef ensemble c'est eux qui ont détruit la ville de Shrem vous vous rappelez ? sous prétexte que sa soeur a été abusée par Shrem Ben Hamor et que M. Hamor il voulait absolument marier son fils à la fille de Yaakov et donc il a pensé que le seul argument qu'il a trouvé c'est dire écoutez on va se marier entre nous nos enfants se marieront entre eux et eux ils ont dit oui bien sûr on va le faire bien sûr mais vous êtes incirconcis c'est pas possible donc il faut faire l'abri de Mila et à la suite de ça ils ont fait l'abri de Mila au bout de trois jours ils étaient complètement abattus et là ils sont rentrés ils ont massacré la ville ils sont partis d'accord ? ils ont pris Mila ils sont partis et ça c'est un déplaire quand même il dit cette façon de fonctionner de détruire les gens de cette manière aussi brutale et violente ça ça vient pas de chez nous ça a été volé parce que votre comportement a été volé volé de qui ? de Esav parce que Esav il a reçu la bénédiction de Yitzhak que tu vivras par le sabre dorénavant et ça cette façon de fonctionner ne vient pas de nous elle vient des Esav vous l'avez volé des Esav et sur ce il a dit dans leurs assemblées je ne veux pas m'associer il a vu il a vu que Korach il allait se rebeller contre Moshe Avin il dit ça là-bas quand tu écrieras dans la paracha de Korach je veux pas que tu mettes mon nom pourquoi il a pas voulu mettre son nom ? il a pas voulu mettre son nom parce qu'écoutez-moi bien ce que Korach a fait est issu de Lévi la violence exprimée par Lévi contre sous prétexte de vérité il a dit même moi attendez ma soeur elle a été violée par cet homme donc il est condamné à mort parce qu'un baignoire qui a une relation avec une femme alors que c'est interdit il est condamné à mort les gens qui n'ont pas jugé parce que vous savez que dans les 7 lois noachiques on doit présenter des tribunaux vous voyez placer des tribunaux dans les villes ces tribunaux sont là pour faire la justice or la ville n'a pas placé de tribunal autant pour les gens autant que pour juger le fils du prince qui était le fils du roi qui avait violé cette femme d'accord et donc ils auraient dû le condamner ils l'ont pas fait alors ils sont aussi condamnables ça va c'est pour ça qu'eux ils sont venus légitimement en pensant qu'ils allaient faire mais la façon de condamner c'était la forme qui n'allait pas d'accord mais non ça ça a été cette comment dire la violence exprimée par Lévi elle a engendré que chez Korach aussi il s'est rebellé contre la référence rabini l'origine c'est lui mais non pourquoi c'est comme ça alors très intéressant de comprendre pourquoi ils n'ont pas été consultés Moschah Ayah ils ont dit voilà voilà ce qui s'est passé avec notre sœur qu'est ce que tu penses papa qu'est ce qu'on fait ils n'ont pas été consultés de leur initiative ils ont ils ont agi mais pourquoi c'est comme ça ouais alors j'ai vu dans la séfer il expliqué que Riouven Riouven lorsqu'il a su que son père après la mort de sa femme Riachovavin où il a perdu sa femme Rachel il dormait et donc il dormait dans la chambre de Rachel qu'est ce qu'il a fait après la mort de son épouse il a pris son lit et puis il l'a mis dans la chambre de Bilah qui était la servante de Rachel et là lorsque Riouven il a vu ça qui était le fils de l'aîné qui était l'aîné de Léa il a dit mais comment mon père il a pu faire un affront aussi énorme à ma mère et donc il a été prendre le lit de son père et il l'a déplacé dans la chambre de sa mère de Léa ok et ça et ça sans consulter son père vous avez compris maintenant lui ce qu'il a essayé de faire c'est de défendre l'honneur de sa mère mais est-ce qu'indirectement inconsciemment on n'a pas appris d'ici qu'on n'a pas besoin de passer par Yacob Avinu vous avez compris ça veut dire qu'il y a un message réel mais inconsciemment il y a un autre message que mon cerveau quatre vous avez compris c'est à dire qu'est-ce qu'il a sous-entendu derrière le fait qu'il ait pris le lit de son père et l'est déplacé il est dit parce qu'il y avait un affront machin mais qu'est-ce que ça sous-entend ça sous-entend qu'on n'a pas besoin de passer par Yacob Avinu ça peut aussi engendrer que les frères c'est-à-dire les échimans ils n'ont pas été consultés et ça peut aussi expliquer comment Yéhouda quand il a jugé Yosef il a quand même privé un enfant de Yacob il a été consulté son père vous avez compris comment ça marche ? c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'inconsciemment ça se passe comme ça il y a un message réel et un message inconscient d'où ça sort cette histoire de truc ? ça descend de là ça veut dire que la violence exprimée elle ne vient pas de Yacob Avinu ne manchez pas mon nom vous savez ce que vous voyez là ? ça vient de Lévi qui l'a engendré à Ekiat qui l'a engendré à Itzar à Korach la rébellion contre la référence vous avez compris ? c'est ça ? mais ça veut dire aussi que quand on sait par exemple Korach il n'a rien fait pour arriver à cette situation-là on va dire que ce qu'il a fait n'est pas issu de ses choix personnels parce qu'il n'a jamais été rebelle contre qui que ce soit mais il a enlui cette rébellion mais d'où elle vient ? elle vient de son arrière-grand-père très bien ça veut dire qu'il y a des choses qui sont issues des comportements qui sont issues de nos erreurs je peux comprendre ok mais il y a des choses qui ne viennent pas de nous par exemple vous n'avez rien fait pour être nerveuse je ne sais pas moi par exemple ou être je ne sais pas moi coléreuse j'ai rien fait pour mais c'est ma nature en vérité c'est peut-être un terrain qui existe mais qui est ancestral maintenant qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que ça veut dire deux choses pour moi ça veut dire deux choses pour moi ça veut dire qu'en fait quand on fait tes chouvas on croit qu'on règle un problème personnel c'est vrai oui ? c'est très possible quand on fait tes chouvas on ne doit pas faire tes chouvas en pensant voilà j'ai un problème je veux faire tes chouvas ça va me régler mes problèmes il faut savoir que quand on fait tes chouvas on élimine quelque chose qu'on aurait pu engendrer aux autres ben oui ça c'est une chose la deuxième chose j'ai rien fait pour j'ai reçu ça quand je fais tes chouvas moi peut-être que je solutionne le problème de mon grand-père arrière-grand-père vous avez compris ? ça va dans les deux sens c'est possible que lui on lui reproche là-haut dans le ciel regarde ce que tu as transmis à tes petits-enfants il risque de faire des avérotes et c'est de ta faute qu'est-ce qu'il fait la personne décédée ? elle supplie la personne vivante de dire je t'en prie fais tes chouvas sur ce que j'ai fait sur la saleté que je t'ai transmis et donc en réalité quand on fait tes chouvas on sauve aussi des ancêtres ça va dans les deux sens puisque je vois ici que Jacob il n'a pas voulu mentionner son nom il dit sachez que ce que vous voyez là ne vient pas de moi c'est pas qu'il a honte de ses enfants il dit sachez que l'origine ne vient pas de moi vous avez compris ce que ça veut dire ? je ne suis pas l'origine de ce comportement-là donc c'est-à-dire que quand on fait tes chouvas il faut savoir qu'on ne va pas seulement régler un problème personnel quand ça vient de nous alors on dit ok j'ai fait des erreurs j'assume de ce genre mais en vérité des fois ça ne vient pas de soi c'est en vérité le terrain il est issu d'une personne qui nous est ancestrale c'est difficile de faire la différence entre deux si c'est pas difficile si c'est facile parce que vous savez au fond que ce que vous êtes c'est ce que vous avez fait je sais que si j'ai fait des bêtises vous voyez j'ai mis la main en fait ça m'a brûlé j'ai fait talavera ce désir il est en moi mais je sais que ce désir il est faux il est en moi mais c'est moi qui l'ai provoqué je le sais d'accord mais il y a des choses qui il y a des choses qui viennent pas de moi par exemple Shimon et Lévi ils ont fait ils ont massacré la vie de Shrem donc c'est des nerveux c'est des gens qui sont qui ensemble ils complotent ensemble pour faire n'importe quoi mais je sais que c'est issu de moi ça donc si demain je retombe dans la même avera je sais que par principe de mitzvah entraîne une mitzvah ou le contraire une avera entraîne une avera je sais qu'elle vient de moi ok je suis un fumeur bah si j'ai envie de fumer c'est parce que j'ai fumé d'accord etc mais il y a des choses qu'on sait que c'est pas forcément de nous disons qu'on comprend pas qu'est-ce qu'il a pu faire dans mon comportement qui m'amène à ça je sais pas comme ici Korar il se rebelle pourquoi il est frustré comme ça pourquoi il est susceptible d'où il est susceptible autant que ça pourquoi il a tellement de cavodes d'où ça vient ça c'est pas forcément lui vous avez compris et donc en fait ce qu'il doit savoir Korar et de nous ce qu'on peut apprendre c'est que des comportements qu'on peut avoir ne viennent pas forcément de nous donc maintenant qu'est-ce que je me dis je me dis deux choses un je sais que moi dorénavant je vais transmettre le bien que j'ai réussi à faire dans ma vie mais je vais aussi transmettre le contraire vous avez compris pas et donc je vais faire Teshuvah pour éviter que mes enfants ils aient ces problèmes ça c'est une chose la deuxième c'est ceux qui ont subi ça ils doivent faire Teshuvah pourquoi ? parce que manifestement ça va les déranger autant qu'ils vont permettre à leurs ancêtres de solutionner des problèmes qu'eux avaient transmis à leurs enfants et aux petits-enfants vous avez compris ? c'est ça qui est marqué ici c'est ça qui est marqué là c'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a un terrain sensible il y a des gens susceptibles vous voyez comment il est très susceptible très ambitieux il a des mitotes il a des problèmes en fait en fait on peut ce qui est intéressant c'est qu'on peut habiller une mitzvah vous avez compris ce que fait Korar il dit mais on est tous des kédoshim on revendit la Torah voilà ce qu'on veut machin mais tout ça c'est nourri de en fait d'orgueil vous voyez c'est pas pour Hachem qu'on le fait c'est pour soi qu'on le fait vous avez compris ? parce que si c'était pour Hachem j'aurais jamais revanguit c'est un truc pareil comme c'est qu'Hachem n'était pas présent dans ce choix vous avez compris ? voilà il n'y a pas d'irachamahim suffisant pour dire attends j'ai peur de me tromper quand même parce que là c'est quand même Moshé Rabbeinu vous avez compris ? il n'y a pas de décalage il n'y a pas de il n'y a pas de capacité de positionner ou de poser la question déjà poser la question est-ce que je suis en train de dire que c'est un imposteur quand même et les gens quand ils entendent ça ils disent t'es fou quoi attendez mais je vais vous expliquer et par sa parole il est capable de démontrer que ce qu'il a pensé était juste et les gens tombent dans le piège parce qu'il a une force dans la parole il est convaincant c'est un pouvoir qu'il a et plutôt que d'utiliser ce pouvoir au service de la Torah il l'utilise dans l'inverse vous avez compris ce qu'il se passe ? voilà un peu comme Hitler il a un pouvoir de conviction très fort et les gens l'ont suivi par millions mais il avait un corps il avait une force incroyable un pouvoir dans la parole qui était exceptionnel c'est un peu le problème de Kaur mais vous avez compris ce que je voulais dire ? c'est que il y a une partie consciente et inconsciente la partie consciente c'est ça maintenant d'où peut-être vient le problème de parce que il est le fils de Kya etc. donc il a vécu quelque chose mais qu'est-ce qui l'a poussé aujourd'hui à penser une chose pareille ? d'accord ? alors peut-être l'idée c'est la suivante écoutez bien le Lachonara la médisance dans la paracha de Baalotecha qu'est-ce qui s'est passé ? dans la paracha de Baalotecha Myriam elle apprend que sa belle-soeur elle lui raconte que voilà je me suis disparu de mon mari je dis qu'est-ce qui t'arrive ? pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? je viens d'apprendre que que El Dadou Medad ils ont prophétisé et bien écoute je plains leur femme parce que quand on est prophète on quitte sa femme je ne sais pas ce qu'on rit depuis qu'on quitte sa femme ça ne va pas quoi je dis bien sûr on quitte sa femme quand on est prophète parce que mon mari il m'a quitté ça y est Abraham Moshe il n'est plus avec moi depuis quelques mois il n'est plus avec toi c'est pas possible sous prétexte de quoi ? de prophétie elle a dit mais tu crois qu'Hachem il parle qu'à Moshé mais à nous aussi il nous parle et jamais Hachem il m'a dit quitte ton mari et il dit j'ai consulté Aaron il m'a dit je lui ai dit mais dis-moi Hachem il t'a quitté ta femme il dit j'ai mes avis donc qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va essayer de sauver le couple de son frère c'est vrai ou pas ? d'accord c'est clair ? maintenant on va réfléchir qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce que ça sous-entend ? elle a dit mais il a fait une erreur mon frère parce qu'on ne quitte pas sa femme sous prétexte de dévoi c'est vrai ? ça c'est ce qu'elle a dit mais si Hachem ne lui a pas dit à elle de quitter son mari et qu'Aaron on ne lui a pas dit de quitter sa femme donc qui c'est qu'il a dit à Moshé Rabenu ? qui c'est qu'il a pu lui dire ? puisque si c'est vrai qu'Hachem avait dit à Moshé Rabenu de quitter sa femme et bien il aurait dit aussi quitter mon mari et autant qu'il aurait dit à mon frère Aaron de quitter sa femme il l'a dit à son mari il l'a dit à mon mari non plus il l'a dit à mon frère non plus donc ça sous-entend quoi ? ça sous-entend que Moshé l'invente vous avez compris ? mais c'est extraordinaire ça veut dire qu'elle a dit quelque chose mais mon cerveau qu'est-ce qu'il entend ? que Moshé il invente des lois tu as compris ou pas ? oui donc c'est la Monde des lois donc ce que j'ai entendu de Moshé Rabenu est-ce que c'est juste ? pas sûr maintenant vous savez ce que ça entraîne ça ? ça entraîne que les méraglims est-ce qu'ils ont été explorés la terre d'Israël ? c'est vrai ? est-ce qu'ils ont été dire à Moshé vous savez voilà ce qu'on a vu on est très embutés qu'est-ce qu'on va dire au bien d'Israël ? non 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 ils ont directement été voir la misraël sans consulter Moshé Rabenu en disant voilà ce qu'on a vu c'est très dangereux heureusement que vous l'avez envoyé on a fait une misva de rentrée d'explorer la terre ils ont été consulter Moshé Rabenu ? non mais pourquoi inconsciemment ils n'ont pas été le chercher ? pourquoi inconsciemment les méraglims les explorateurs ils n'ont pas été dire à Moshé écoutez on est bien embêtés voilà ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on fait ? parce que là c'est dangereux ils ont été lui demander ? non pourquoi ? pourquoi le Mekoshé Shetzim ? dans la parachat de la semaine dernière c'est marqué qu'il y a un homme quand il a vu que l'Eblisraël avait fait le veau d'or et qu'après il y a eu l'histoire de Méraglim qu'est-ce qu'il a fait ? l'histoire du veau d'or il a vu que l'Eblisraël avait fait le veau d'or donc il dit oh la la ils vont considérer que c'est fini la Torah c'est terminé et la Torah n'a plus la même ampleur qu'elle avait au départ vous savez ce que je vais faire ? il lui a dit je vais faire une mitzvah laquelle je vais transgresser Jamat devant un témoin et les témoins vont me voir ils vont me juger ils vont me condamner à mort et cette condamnation à mort elle va montrer qu'on met la Torah c'est très très grave de la transgresser il s'est sacrifié vous voyez ? est-ce qu'il a été consulté mon cher ami pour lui poser la question de savoir est-ce que j'ai le droit de faire ça ? non plus et pourquoi ça se fait qu'il n'a pas été demandé ? vous avez compris ? les meraglims ils n'ont pas été demandé vous avez compris ? et Korach il s'est carrément rebellé en disant mais tu es un imposteur tout est inventé mais d'où ça lui vient cette histoire ? mais c'est très intéressant c'est-à-dire que l'origine du vachonara mais elle n'a rien voulu faire de mâche à ce vachonara vous avez compris ou pas ? pourquoi vous croyez qu'Hachem il a mis tellement de punitions sur elle que ça s'est fait en public et tout le monde l'a su ? parce qu'on voulait marquer le coup parce qu'Hachem il sait qu'il y a une partie consciente une partie inconsciente donc il a voulu marquer que tout le monde soit au courant de ce qu'elle a vécu parce que c'est tellement on ne peut pas occulter le fait qu'elle ait fait navérin maintenant si c'était resté entre eux et personne n'aurait su on n'aurait pas vu combien c'est grave le vachonara et combien c'est grave de croire qu'on peut se passer de Moshe Rabbeinu c'est-à-dire qu'il y a deux messages dans le fait qu'elle ait reçu une punition le message premier parce qu'elle a cru qu'elle était légale de son frère ce qui était complètement faux au lieu d'aller consulter son frère Moshe allait voir Aaron etc. c'est vrai mais en vérité il y a peut-être autre chose c'est que ce qu'elle a subi et qui a été su de tous c'est pour que les gens inconsciemment ils aient conscience de la gravité de ce qu'elle a fait et c'est quoi la gravité ? c'est d'avoir remis en cause Moshe Rabbeinu ce qui était encore plus grave vous avez compris ce qui s'est passé ? maintenant ça n'a pas eu suffisamment d'incidence parce qu'on voit que les Méranglims ils ont fait de la chanara ils n'ont pas eu de cap et que Coral il s'est aussi rebellé mais tout ça ça peut venir du fait que voilà ce qu'on a entendu en fait mais qu'est-ce que tu as entendu ? j'ai entendu qu'elle s'est moqué j'ai entendu qu'elle a prétexté que mon frère j'ai compris mais elle n'a jamais parlé elle n'a jamais remis en cause son frère mais indirectement c'est ce qui s'est passé indirectement c'est ce qu'elle a fait vous avez compris ? c'est vrai que mon cerveau il a deux façons de réfléchir une façon une partie consciente et une partie inconsciente c'est-à-dire que le message qui est derrière c'est que mon cerveau il continue à réfléchir il se dit mais attends mais au final au final en fait elle a eu tort mais ce qui est fait est fait vous avez compris ce qui se passe ? voilà elle a eu tort de penser ça mais ce qui est fait est fait et ce qui se passe c'est que que le cerveau il peut inconsciemment entendre un autre message celui de dire mais finalement elle est en train de dire elle est en train de prétexte c'est que Moshi l'a vendée à l'achot quoi c'est ça oui c'est toute la question de l'interprétation de toujours des messages cachés mais c'est intéressant mais qui c'est qui joue ce rôle là ? qui c'est qui fait ce boulot ? c'est vétéran et voilà c'est très intéressant c'est-à-dire que quand on fait tes shuvah on doit prier Hachem que de façon consciente je sais ce que je peux réparer mais inconsciemment je ne peux pas travailler là-dessus alors je demande Hachem de m'aider c'est-à-dire que moi je sais ce que j'ai fait mais je ne sais pas ce que mon cerveau il a pu assimiler et qu'il m'échappe d'accord ? vous avez compris ce qui se passe ? autant vous avez vu que qu'Hachem il revendique quelque chose qui n'a rien à voir avec son problème parce que lui il revendique d'être Cohen Gadol alors que ce n'est pas son problème au départ ce n'était pas ça qu'il voulait il n'a jamais voulu être Cohen Gadol seulement par frustration de ne pas avoir été chef de tribu des Lévis il a revendiqué au dessus il a dit ah tu ne m'as pas donné ça tu vois ce que je vais te demander un peu ça vous avez compris ? et il va monter tout un scénario contre mon cher ah mais non l'imposteur il va s'associer là il va se perdre en fait mais regardez jusqu'où ça peut aller c'est ça qui est intéressant de voir et que l'objet d'une frustration l'objet d'une révolte peut venir d'une frustration profonde des gens qui spirituellement ou des gens qui ont des problèmes de couple c'est pareil des gens qui ont des problèmes j'aime ma femme j'ai mon mari mais des fois ça peut être tellement frustrant de ne pas avoir été respecté par l'autre ah tu m'as fait ça tu vois ce que je vais te faire et ce feu là qui est en soi qui est frustré ou blessé ou brisé ça peut amener à des folies derrière vous avez compris ? en fait on se rend compte que plus on aime plus on est vexé de ne pas avoir été respecté par ceux qu'on aime et ça amène à des frustrations très fortes qui amènent à des choses énormes et des choses très très graves comme ici vous avez compris ? c'est ça les messages cachés au niveau des envoyés et ça on peut l'extrapoler dans plusieurs situations de vie qui peuvent être des problèmes professionnels ça peut être un problème relationnel par enfant ça peut être un problème marital ça peut être tous ces problèmes là où il y a de l'amour où il y a de l'affection qui peut faire que en contrario de ce qu'on a manqué d'avoir c'est ce qu'elle a dit dans le Sota par exemple elle dit que d'accord ? mais non il y a le yu dans l'homme dans l'ish et il y a le e dans l'icha mais si vous enlouvez les deux ça fait esh mais l'agman dit comme ça que que si j'enlève la shrina à esh au khaltan le feu les dévore c'est quoi le feu les dévore ? ben le feu c'est la partie spirituelle de l'être si tu ne respectes pas ce que je suis je te mange avec voilà je suis une femme tu ne me respectes pas encore une femme ah tu ne me respectes pas tu vois ce que je vais faire avec tu me respectes tu vois ce que je vais faire de toi tu vois ce que je vais faire de toi ce feu que tu ne reconnais pas tu vois qui va être virulent contre toi vous avez compris ? par frustration ou le contraire ah tu ne respectes pas ma valeur masculine tu vois ce que je vais faire de toi et ce qui se passe c'est que par manque de respect moi je te respecte tu ne me respectes pas ouais tu ne reconnais pas le feu qui me représente j'ai un feu féminin tu ne reconnais pas mon feu féminin alors si j'ai un feu masculin J'ai une personnalité masculine, tu ne respectes pas ce que je suis au masculin, tu vois ce que je vais te faire, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas le sentir, ça va te brûler, en fait c'est ça le feu, le feu qui se manifeste de ce moment, c'est l'objet d'une frustration, c'est qu'Hachem il est parti en fait, la frustration n'est que le produit du fait que la Shrina n'est plus là, l'affection c'est la Shrina, quand quelqu'un il sent qu'il est aimé ou il sent qu'il aime, c'est la Shrina qui réside en lui, et lorsqu'elle s'en va, lorsqu'il est frustré, elle s'en va et cette frustration est le produit de, voilà ce qu'il reste, il reste que le feu, et ce feu les dévore, mais il faut juste comprendre qu'il y a des mécanismes qui sont manipulés par le Yézéa, qui font que la personne elle se sent, en fait l'interprétation qu'il a pu faire ou qu'elle a pu faire de la situation fait que, mais c'est que de l'interprétation, vous avez vu, c'est-à-dire que c'est soit une interprétation consciente, soit une interprétation inconsciente, la consciente c'est que, comment elle s'appelle, que Myriam, elle fait du la Shrina sur son frère, mais qu'est-ce qu'elle a prétexté, elle a dit, on ne sépare pas de son mari, son prétexte, Arbe Moshe, d'hyper Hachem, quoi, il n'y a que lui qui parle à Hachem, vous avez compris, qu'est-ce qu'il a dit qu'Horard, mais quoi, vous êtes tous, mais ça suffit, vous êtes, quoi, il n'y a que vous qui êtes des kédochimes, nous aussi on est des kédochimes, c'est le même argument, il dit, mais je ne comprends pas, Hachem, il ne parle pas qu'à Moshe, nous aussi il nous parle, c'est pareil, ils ont dit, mais je comprends, on a tous entendu sur Moshe Naï, on est tous des kédochimes, alors quoi, il n'y a que toi qui prends les postes de roi et de machin, mais nous aussi on revendique, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui se répètent, en fait, c'est extraordinaire, ce que j'ai pu entendre, en fait, ils me parlent, mais dès l'instant où ça m'intéresse, parce que j'ai des midocs qui vont avec, tac, le Yézara, ils l'utilisent, mais contre les autres, il faut toujours se rappeler, le boulot du Yézara, le boulot du Yézara, c'est de diviser les gens, c'est son travail, vous avez compris, autant sur le plan humain, autant sur le plan religieux, sur le plan divin, vous êtes en train de faire la dessina, on pense à autre chose, il nous coupe, il a des ciseaux, il a une paire de ciseaux, il coupe, voilà ce qu'il fait, et quand je me suis en conflit avec quelqu'un, c'est lui qui s'est mêlé, qu'est-ce que faisait Aaron à Cohen ? Il faisait le shalom, il renouait des liens, il contournait, en fait, quand on a expliqué une fois qu'il mentait à l'un et à l'autre pour faire du shalom, vous vous rappelez ? Vous vous rappelez de ça ? Mais est-ce qu'on est en droit de mentir ? Est-ce qu'on est en droit de mentir ? Cohen Gadol, Aaron Cohen Gadol, il ment, c'est honteux, c'est interdit ça, est-ce que la faim justifie les moyens ? On a fait le shalom, de quel moyen ? On a menti, c'est un saut de faire un truc pareil, d'où quelle sagesse il a pu avoir pour arriver à imaginer qu'on en droit de faire une chose pareille, ça va ? Alors ce qu'on explique, c'est le suivant, quand Aaron il ment à la personne, il ment pas à la personne, vous savez qui ment ? Un yétsara de la personne, parce que si on est en conflit, c'est qu'il y a un yétsara, vous savez ce que je vais faire ? Je vais lui mentir au yétsara, parce que je vais vous dire comment je vais faire, qu'est-ce qu'il attend à l'yétsara ? Mais il attend que quand j'ai été vexé, vous savez quoi ? L'autre il faut qu'il s'écrase devant moi, et qu'il me demande pardon dix fois, alors moi, vous savez ce que je vais faire ? Je suis à un accord, je vais dire, écoute, il s'excuse, il s'écrase, il machin, il dit, ah si c'est comme ça, ok, vous savez comment est-ce que j'ai fait ? En fait j'ai répondu au yétsara, mais il faut que je comprenne comment il fonctionne, je comprenne la fracture que ça va créer, je comprends la frustration, alors qu'est-ce que tu attends en étant frustré ? Il m'a fait ça, tu vois ce que je veux lui faire ? Et bien exactement, tu as réussi à lui faire, comment t'as fait ? Mais il est venu me voir, il m'a dit qu'il est complètement effondré, et il s'excuse, mille pardon, mille machin, et lui il ne peut pas y arriver, mais il va demander à moi de le faire pour lui, vous savez comment est-ce qu'il fait ? Et en fait il est en train d'expliquer à la personne ce qu'il espère entendre que son yétsara lui fait dire, tu ne vas pas te laisser faire, attention, vous savez ce qu'il t'avait ? Il faut qu'il s'écrase devant toi, qu'il te demande pardon, voilà, sinon je ne le pardonnerai jamais. Et bien c'est ce qu'il a fait à Anna Cohen, vous avez compris ? En fait il a répondu au yétsara de la personne, et donc il a menti au yétsara de la personne, il n'a pas menti à la personne. Vous avez compris comment ça marche ? Mais il sait que ça la psychologie, c'est-à-dire qu'il sait ça qu'il va les comprendre. Il faut comprendre comment on fonctionne, voilà comment Korah il fonctionne. Qu'est-ce que je veux faire ? Vous avez compris ? Qu'est-ce qu'il a fait mon jour à vous ? Il dit la seule chose qui peut arrêter, c'est la mort. Il a un tel niveau psychologique de détresse totale, il n'y a que la mort qui peut l'arrêter. L'envie de vivre au détriment de celui de mourir. Et si je lui dis tu vas mourir, et je ne dis pas de bêtises, il va me dire ok que j'arrête là. Vous avez compris ? Et même ça, il avait franchi ce seuil. Mais oui, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu, mais tellement convaincu par sa... Il s'est auto-convaincu, ça veut dire, vous avez compris comment ça... C'est une folie, ça. Donc comment on peut sauver ces gens-là ? La seule manière, c'est de contourner l'idée de serre. La seule manière, c'est... Comment on veut dire ? La personne, elle est ambitieuse dans sa vie, c'est vrai. Mais lorsqu'on est victime de ses ambitions, ça peut être dangereux. L'ambition, c'est un booster. L'ambition, c'est ce qui va nous pousser. Parce que si je ne suis pas ambitieuse, je vais arriver, mais pas très loin. Mais si je suis ambitieuse, j'arriverai loin. Bon, j'espère arriver à ce que j'espère atteindre, c'est vrai. Mais si je ne l'atteins pas, quand je me rends folle, non. Je dis au moins, j'atteins plus que ce que j'espérais. Bon, ça n'a pas marché, mais au moins, je suis arrivé au-delà de ce que j'espérais. Ça va ? Mais jamais tributaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'objectif que je dois atteindre, c'est ce que j'ambitionne de devenir. Ça, c'est un sourd, ça. Parce que je ne sais pas ce qu'Hachem il attend de moi. C'est ça, Yvette Hachem. Je ne suis pas Yvette de moi-même. Je ne suis pas serviteur de moi-même. Je suis serviteur d'Hachem. Donc, je fais ça pour Hachem. Si ça marche, il me le dira. Et si ça ne marche pas, au moins, je suis arrivé à un certain niveau. Mais ce que j'ai atteint, par l'ambition que j'avais d'atteindre quelque chose, m'a permis d'atteindre autre chose. Ce n'est pas grave. Mais je ne suis pas victime. Alors que là, il en est victime, qu'Hachem. Vous avez compris ce qui se passe ? Vous avez compris ? Donc, il y a un travail. Vous avez compris que des fois, ça peut être ancestral. Ça, je vous l'expliquais. Donc, il y a un terrain. Il y a un terrain sensible. À part ça, on apprend d'ici que le discours, il n'est pas forcément en fonction de ce qu'il a le type, il a comme problème. Parce qu'il me parle de Kongeador, que ce n'est pas son problème. Il est aussi important de voir qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Il a des convictions fortes. Il a un charisme profond. Tout ça, c'est la valeur de Korach. Quel dommage que ça ait servi à le détruire. Vous avez compris ce que je veux dire ? Quel dommage ! C'est-à-dire que la différence entre l'Otsadiq et le Rasha, c'est quoi la différence ? C'est que ça, la différence. Exactement. C'est ça, la différence. C'est que ça, la différence. On a les mêmes pouvoirs. L'Otsadiq, il a autant de pouvoirs que le Rasha. Qu'est-ce que tu fais de tes pouvoirs ? Qu'est-ce que tu fais de toi ? C'est ça, le problème. Alors, tu fais, la seule chose, c'est toi qui choisis. Tu as des quêtes, toi qui choisis. Tu veux être Rasha, tu choisis. Il n'y a que ça qui reste. Et lui, il a décidé ça. Vous avez compris ? Il a essayé ça. Quelqu'un, il sait qu'il est Rasha, il sait, c'est un escroc, il le sait, c'est un méchant, il le sait. Donc, il peut faire tes chauvasse faciles. Le pire, c'est quand on pense que ce qu'on a fait en prétextant que c'est une misva, en fait, c'est une Avera. Et on ne se rend pas compte que c'est une Avera. C'est ça, le pire. Comme rare, c'est le pire. Vous avez compris ? C'est comme quelqu'un, je pense que le pire, le pire dans la vie, c'est que si un type, il est de sadique, c'est sûr, il est Rasha, il se connaît, il sait. Mais le Benoni, celui qui est moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il est bien avec les religieux, il est bien avec ceux qui ne le sont pas du tout. Il n'a pas de problème. Mais c'est le pire. Pourquoi c'est le pire ? Parce qu'il ne peut pas se remettre en cause. Un type qui est Rasha, il le sait, donc il peut devenir un de sadique. Un type qui est de sadique, il sait où il va. Mais quelqu'un qui est Benoni, c'est-à-dire qu'il est des fois comme ça, des fois comme ça, et puis ça n'est pas choqué, quoi. Donc, il n'a pas fait de choix. Tu veux être quoi dans ta vie ? Tu veux être sadique ou Rasha ? Je dis, oui, je suis très bien. Des fois, je vais sur des places mixtes, machin, j'y vais, pour les vacances, et puis des fois, je vais aller à synagogue tous les matins. Ou alors, je vais faire qui-douche, mais devant la télévision, j'allume la télé et je fais qui-douche. Je dis, ça va, ça ne te dérange pas ? Je dis, ben non, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, oh, ça va, on ne va pas. Je dis, mais tu n'es pas choqué de voir que tu te contredis en permanence ? Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de choix. Voilà, il n'a pas choisi. Il faut que tu choisisses. Tu veux être sadique ou Rasha ? Mais le Benoni, je pense que c'est une position qui est pire, parce que un type qui est Rasha, il peut se remettre en cause, il se sent contredis. Il sait qu'il est Rasha, le type. La majorité des personnes, c'est le Benoni. Mais quand je dis Benoni, ça veut dire qu'il est partagé, mais c'est dangereux, parce que le fait d'être bien, ça devrait contredis ce qui est mal. Si tu es honnête avec toi-même, tu dis, voilà ce que tu as rentré de moi, je ne peux pas faire ça, le contraire, c'est stupide. Et si ça ne choque pas, c'est un problème, ça devrait choquer. Donc, on sent, on devrait être mal. Évidemment, évidemment. Mais parce qu'on n'est pas assez bien, ou du moins, on peut le faire par religion. Quand je dis religion, ça veut dire, je le fais parce que c'est comme ça. Mais pourquoi ? C'est comme ça. C'est la religion. Non, il faut que tu comprennes, là, au ton. Et quand tu comprends et que tu ressens la Torah, tu te dis, ah, ce n'est pas possible, ça ne peut pas rester comme ça. Et donc, le fait de se sentir, et au contraire, il y a une partie de toi qui est bonne et d'autres qui est mauvaise, il y a moins de boulot à faire que le Rasha, où lui, il doit revenir tout en cause. Toi, tu n'as qu'une partie de toi, c'est super. Je fais comme ça, voilà, je suis comme ça, comme là, et puis, et quand ça va, moi, je ne suis pas pire que les autres. L'autre, c'est un Rasha, moi, je suis moitié-moitié, super, mais je ne me remets jamais en question. Et ça, c'est un problème, vous avez compris ? C'est pareil. C'est-à-dire que quelque part, il ne faut pas qu'on se justifie en s'expliquant, de toute façon, il y a pire que nous. Vous avez compris ? Dans ces raisons, tu n'évolis pas. Au lieu de regarder vers le bas, tu dis, ah, regarde le petit peu en bas, mais regarde de là-haut. Et quand tu regardes de là-haut, tu dis, ah, d'accord, il y a un petit décalage. Et en fait, tout ça, c'est du Yézer. Tout ça, c'est pour essayer de nous soulager. En fait, on croit que le désir, il vient de soi, mais il ne vient pas de nous. Le fait de se concentrer sur soi, ça ne vient pas de nous. Le fait de se, comment dire, de se justifier aussi, en se disant, il y a pire que toi, de toute façon, ce n'est pas grave. Voilà, tu es tué la Torah, tu viens rester dans le Shabbat, et machin. C'est déjà pas mal, super. Et ça, en fait, ce sentiment que j'ai de, c'est déjà pas mal, en fait, il est faux. Non, c'est une façon de se consoler, en fait. Eh bien, bien sûr. Alors qu'en vérité, je te reviens, mais non, mais même ça, si je fais déjà ça, c'est super. Tout ce qui va à contre-corps de ça, je vais l'enlever. Vous avez compris ? Voilà. Ou tout ce qui peut amener. Vous avez compris ? Tout le travail que je suis en train de vous expliquer, c'est un travail psychologique, en vérité, qui fait que ça peut polluer ma vie. Et je m'en rends pas de ma compte. Et en fait, je me sens même pas contredit, je vais essayer, et je vais réussir à me croire et à faire croire que mon cher Abdel, il a eu tort d'être là, à sa place, là. C'est un truc de dingue, quand même. Jusqu'où ça va ? Manipulation. Mais c'est extraordinaire. Non seulement il est manipulé, mais il manipule. Si tu es capable de te manipuler dans le bien et de manipuler les autres, comme Avram Avinu, il se manipule, en fait. Mais il est capable d'être tellement convaincu du bien qu'il va influencer les gens dans le bien. C'est super. Et si c'est vrai dans le bien, c'est vrai dans le mal. Forcément. Parce qu'on est libre. Si c'est vrai dans le bien, c'est forcément vrai dans le mal. Est-ce qu'on me dit quand on me dit qu'on se ment à soi-même ou qu'on se manipule soi-même ? Mais quand je me mens, quand mon Yitzhara me fait croire des trucs, est-ce que j'ai le droit de me mentir ? J'ai le droit de me mentir ? Et quand mon Yitzhara me fait croire des trucs qui sont interdits, est-ce que j'ai le droit de me mentir en me disant oui, oui, je vais le faire, mais je ne vais pas le faire ? J'ai le droit de me mentir ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et si c'est vrai dans le faux, c'est vrai dans le vrai. C'est aussi vrai dans le vrai. Ça veut dire que j'ai le droit de le mentir pour me sortir d'une situation qui m'est difficile, autant que parce que le mal existe et que je vais m'en débarrasser, autant que je peux aussi être dans la même démarche. Je peux apprendre du Yitzhara de l'acharnement qu'il a de me faire faire l'inavera, de l'acharnement que je peux avoir de faire mes mises-vins. Si j'arrive à me barater toute la journée et que voilà ce que je vais gagner, voilà ce que je vais faire, je vais devenir machin, en fait je me fais un cinéma, je me fais un scénario qui n'est pas moi, mais qui va m'amener à devenir cette personne. Super. Mais si c'est vrai dans le mal, parce qu'Yitzhara, il nous ressasse, il nous fait des fantasmes, mais s'il le fait que ça marche, pourquoi je ne le ferais pas dans la mise-vins ? Vous avez compris ? C'est ce qu'Avram il fait en fait, son côté imaginaire lui permet de se sauver. Parce que quand on dit que tu vas faire la quête à Tisraque, c'est soit suicidaire, soit le type, il se fait des films en faisant croire que je vais me calmer, je vais me faire croire que je ne vais pas y aller. Il se ment en fait, pour récupérer, pour essayer d'évacuer ce stress, cette folie. Mais il va se mentir, en disant « je ne vais pas y aller, je vais me balader ». En fait, il se baratit, mais c'est une manière d'échapper à un message violent. Mais il se protège parce que c'est trop fort, c'est trop dur, ça remet toute sa vie en cause. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable psychologiquement d'encaisser ce choc. Alors j'ai le droit de me mentir. Pourquoi ? Parce qu'on veut me mentir. Moi, je ne veux pas me mentir que ça. Parce qu'il me dit « tu vois, c'est fini, tu es foutu ». Voilà ce qu'il me dit. Mais je n'y crois pas. Parce que tout ça, en fait, il y a des messages qu'on perçoit qui sont faux. D'accord, oui ? C'est dur de faire la part des choses. Oui, mais c'est pour ça que le « émettre » n'est pas linéaire. Tu dis « mais on ne peut pas mentir dans la vie ». Non, des fois c'est nécessaire. Parce qu'on veut te mentir, il faut que tu le saches. Mais c'est moi qui pense, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, mais c'est moi qui pense. Non, on te fait penser. On te fait croire. C'est comme si, attendez, je n'ai pas inventé, j'ai bien entendu ce qu'a dit Biria. Oui, mais on veut te faire croire. J'ai bien entendu le rêve de Youssef. Oui, mais on veut te faire croire. Parce que c'est de l'interprétation du rêve. Donc, ce n'est pas sûr, mais c'est proche de la vérité quand même. Il est arrivé, qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? « Yéhouda va se procéder devant qui ? » Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Je ne sais pas, mais ce n'est pas parce que c'est logique que personne ne peut se procéder devant un Yéhouda que c'est forcément la situation que tu as vécue. On va dire que c'était faux, c'était au roi d'Égypte. Ah, d'accord. D'accord, oui. C'est vrai que c'est logique. Dans le contexte de la réalité de Yéhouda, c'est vrai que personne ne peut se procéder. Mais si, ce n'est pas le contexte. C'est le contexte des rois d'Égypte. Alors, tu vois bien qu'il n'y a pas de problème. Donc, tu vois que dans l'interprétation, on pourrait te tromper. Et c'est ça qui va provoquer la vente. Et c'est ça qui va provoquer la détresse de Yéhouda. Vous avez compris ce qui se passe ? Tout ça parce qu'on a cru que c'était ça qu'il avait dit. Après, c'est qu'une interprétation. J'ai cru qu'elle avait voulu dire, mais Moshé, il ne se trompe pas dans la vidéo. Mais c'est ce que j'ai compris, non ? Elle a dit, mais est-ce que Moshé parle qu'à Hachem ? Ah, je parle qu'à Moshé, mais nous aussi, il nous parle. Et pourtant, il ne m'a jamais demandé d'eux. Donc, qu'est-ce que tu as voulu dire ? Tu as voulu dire qu'il invente. Mais c'est de l'interprétation, encore une fois. Vous avez compris ? C'est ça qu'il a dit à Hachem. « Ma doua loyer est amusée d'aber. » Pourquoi tu n'as pas eu peur ? « Si, mais tu es à l'égal de ton frère. » Alors, je dis, s'il ne t'a pas demandé de quitter ton mari, il ne va pas quitter, demander à Moshé non plus de quitter sa femme. Ce n'est pas normal. Tu aurais eu raison. Mais est-ce qu'il est à l'égal de toi ? Non. Alors, tu aurais pu dire, « Attends, c'est vrai, il n'est pas à l'égal. » Peut-être que Hachem lui a demandé pour lui spécialement quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire ? Autant que ce n'est pas logique ce que tu dis. Pourquoi ce n'est pas logique ? Comment tu peux contourner ton Yitzhara en disant, « Si, Bémet, tu as eu raison, Myriam, tu as bien réfléchi, tu as eu raison. Il a eu tort. » Donc, Moshé est en faute. Oui, non ? S'il est en faute, est-ce que Hachem, il va continuer à lui parler ? Oui, non ? Non. Or, tu vois qu'il continue ? Donc, tu as jusqu'à imaginer que Dieu s'est trompé. Mais pourquoi tu n'as pas eu peur de dire ? D'un côté, tu n'es pas égal à ton frère. Et d'un autre côté, ce n'est pas logique non plus. Vous avez compris pourquoi c'est très important d'être logique ? Parce que si tu étais logique, tu aurais dit, « Mais attends, mais Hachem, il aurait dû arrêter depuis longtemps de lui parler. » Or, il lui parle. Alors, c'est peut-être moi qui me suis trompé. Vous avez compris ? Alors, je n'ai pas compris. Donc, je lui ai demandé, « Mais toi, je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as été fait avec lui ? Pourquoi tu te laisses séparer de ta faim ? » Vous avez compris ce qui se passe ? Il m'aurait expliqué, « Mais ce n'est pas moi, c'est Hachem qui m'a demandé. » Mais ça, je n'ai pas osé de l'interroger. Je ne me suis pas séduit. Et ce message-là, il est dramatique. Vous avez compris ? Mais c'est un message qui n'est pas direct. Mais indirectement. Vous avez compris ? Et le cerveau, il résonne indirectement en comprenant derrière ce que ça voulait dire. Il y a le message. Et qu'est-ce que sous-entend le message ? Vous avez compris ? Et c'est ça qu'il faut percevoir. Il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Merci beaucoup.